Une analyse de type cinématique ne permettra pas d'obtenir des valeurs d'effort. Il faut définir une analyse de type dynamique pour cela, soit en créant une nouvelle analyse avec le bouton Nouveau, ou soit en modifiant celle déjà existante. En dessous de type, je choisis Dynamique. Je conserve une durée de 1 seconde pour un tour, avec une fréquence d'image de 50, et en dessous de Configuration initiale, je peux choisir la condition initiale qui a été définie précédemment. Sous l'onglet moteur, on retrouve le moteur qui correspond à la vitesse de rotation de la manivelle de 360 degrés par seconde, ou un tour par seconde, et en dessous de l'onglet Charge externe, on retrouve l'effort résistant sur la meule, que l'on retrouve aussi à gauche dans l'arbre du modèle, à l'écran. Je valide cette analyse dynamique.